Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en contenu de l'aventure du jeu Sherlock Holmes, chapitre 1, live, sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Bon, j'ai fait ça. On a évidemment un visiteur au manoir quand j'ai entendu des bruits. Logiquement il devrait être à la porte mais il n'y avait pas de l'arête là, fait là. Il a dit juste que c'est évident qu'il était peinturé. Ça devrait pas être lui, parce que lui c'est pour une autre mission. Je vais-tu bugger le jeu à moins qu'il y a quelque part d'autre de la maison? Oh là! Cher monsieur Holmes, je vous attends au manoir de Kurt, Manchio lequel se trouve sur... Sur quoi, Zelen, en face de la baille de Cordonnats, dans le nord du Grand Serré? Venez de ce pas, si la chose vous incommode, venez quand même. Votre ami jamais... Jamais vivé. Pierre, je vous ai fait parvenir un costume convenant à l'occasion afin de vous épargner les complications inutiles. et j'espère qu'il vous ira. L'invitation accompagnée d'un masque, cher... On ne peut pas arrêter ça. Bon, lui c'est pour l'autre mission, mais la mission on n'arrive pas à la compléter. Bon. On regarde de nouveau c'est où. Je vous attends au manoir Kurt, Manchio, lequel se trouve sur la turquoise lane. C'est dans le Grand Serré. Ici, dans la turquoise lane. Turquoise lane et quoi d'autre? En face de la baille de Cordonnats, dans le nord du Grand Serré. On se trouve sur la turquoise lane. Le nord ça devrait être ici. Il y a pas une liste d'affaires plus proches. Ah ben. Je vais faire ça. Non, il faut jouer vers le bas, tourner à droite, tourner à gauche. Appermatif, cher Watson. Mais Sherlock Holmes, il avait du poste en Watson avec lui. Puis lui, le gars qu'il avait, c'est pas Watson, là, fait. Dr. Watson, il est où? Il apparaît plus tard dans la... Oui, non, je sais pas. Oh, non. Non, 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 si jamais. Donc, je vous attends au manoir Kurt Mancio dans lequel se trouve sur Turquoise Lynn en face de là-bas et de coordonnées dans le nord. Ok, bah ça, ça doit être une église. C'est peut-être ça. Bon, ça devrait être ici. Oh, c'est ça que c'est. Bienvenue, cher ami. Profitez bien de la soirée, monsieur. Vous avez encore beaucoup de temps avant la grande finale. Très bien. Hum, hum, hum. C'est toi, Segwen? Oui, c'est moi. Je suis certain de t'en ont des habits comme ça. Arrête, arrête. Et si j'écrivais un article au sujet des invités, pourrais-tu m'aider à glaner l'information sur les lettres de coordonnées? Bon appétitier, Sherlock. Ils ont installé une fontaine de sang. Non, c'est pas du sang, mais du vent, du carotte. C'est pas mal. C'est pas mal à glaner. Bon appétit. C'est pas mal. C'est pas mal à glaner. Avant de revenir à la famille Mancio, le manoir appartenait à un architecte au penchant occulte. Il avait consacré sa vie à l'exécution d'un puissant rituel tiré d'un tombe oublié et que les cercles de magie ordinaires étaient incapables d'alimenter. C'est pour cette raison qu'il bâtit le manoir à un observateur attentif pour remarquer que la structure de celui-ci correspond à un certain symbole magique et à plusieurs murs sans creux. Un jour, l'architecte disparut, ne laissant derrière lui qu'une simple tâche de cendre sur le sol. Peut-être était-il enfin parvenu à réaliser son ambition. Voilà pourquoi j'aime cette soirée. Rapporte-moi d'autres petits secrets. Encore un, je pourrais dévoiler le vrai visage de ces énormes... Je ne connais pas le mot. Savoir. Va savoir. Va savoir quoi? Je connais la fille parfaite pour vous. C'est possiblement une chose, je vais se mettre de l'ordre. Ne prenez pas la monsieur, mais je ne sais rien à ce sujet. On m'a demandé de nicher pour lui quelques histoires avant de revenir à la famille. Je ne sais rien à ce sujet. Un de ces livres permet d'ouvrir un passage à chaque lundi, j'en suis persuadé. C'est bien pour vous. Et lui, il ne me refait pas tout de suite. Pourquoi ce livre occulte-t-il un nom de fleur? On irait faire ça après. Tu veux qu'en trouver un coin, je ne te... OUI! J'ai besoin de rester de ma vie incroyable. Ces médiévoles de chimie et de botanique en l'air encore plus années que les livres occultes. Et puis, il y a des terres célèbres récentes pour rester au courant des dernières tendances. Sherlock, mon ami, j'ai commencé à douter de votre venue. Venu! Je pense que vous êtes ailleurs. Plus vous passez de temps en coordonnant, plus je ressens le besoin d'une période de vous dévoiler. Je vous propose du plaisir de soulagement, de la ralasse, de la relaxation et de l'indulgence. Vous avez bien mérité un peu de repos, non? Ceux qui me connaissent savent que cette notion, mais étrangère, bien ridicule, j'heureux. Plus de croire que quiconque puisse se targuer ne connaisse Sherlock Holmes. Ah, vous n'avez peut-être pas tort. Faites-lui alors que vos inhibitions et vos préjugés. La nuit ne fait que commencer et les invités ne demandent qu'à vous connaître. Vous devriez. Il n'est pas sain pour un homme charmant que vous êtes de passer chaque nuit seule, et certainement pas dans cette demeure pleine de mégancolie. Je dois considérer que mes pérégrinations sont plus éprouvantes que je l'imaginais à chaque étape que je franchis. Je doute davantage que ma vie et que je suis. Un moment de répit me semble être un rêve inaccessible. Que diriez-vous alors d'un adjuvant matériel à votre réconfort moral? Il y a du vin, bien sûr, ainsi que de quoi fumer, ou bien désirez-vous un paradis artificiel? Oui, quelque chose de plus spirituel qui affuse le mental. Une solution à 7 degrés de âne ne change pas le mystère. Vous devez essayer. Ce serait dangereux, mon esprit est ma ressource la plus précieuse, et j'en prends le plus grand soin. Je ne veux pas risquer de compromettre mes difficultés. Mon devoir suprême est de montrer au monde la vérité, et j'en suis parfaitement capable de l'état actuel. Votre devoir, c'est bien la première fois que vous en parlez. Au contraire, révélez un mensonge, voilà le fait. Et on va de la responsabilité morale. Et il ne s'agit nullement de la moralité. La moralité n'est qu'elle reste après que la vérité entre à la collision avec les… Avez-vous jamais revenu sur une affaire que vous aviez résolue? Avez-vous vu ce qui se produit ensuite, rendu visite aux victimes peut-être, ou vérifier que la justice soit bien rendue? Et comment décidez-vous la valeur d'une affaire? Ce n'est pas des causes que votre génie pourrait éclairer, mais qu'il reste dans l'ombre. Vous ne prêtez, bien sûr, plus de pouvoir que je possède. J'habite dans les limites de mes capacités. Ils sont des plus spécifiques. Ce qui se produit ensuite n'a que peu d'importance. À chaque action ou inaction vous peser sous la balance de la moralité, bien des habitants de cette ville considèrent que vous abdiquez vos responsabilités. Je n'ai pas… Dans mon cas, bien sûr, la moralité est subjective, tout comme la vérité. Il prête attention à n'importe rien. Mieux vaut céder à d'autres tentations. Et c'est pourquoi il faut insister et vous débarrasser du fardeau que j'ai pu placer sur vos épaules. Faites-vous une faveur et goûtez donc aux délicieuses décoctions. Je n'en ai pas besoin. Je suis parfaitement capable de m'en sortir sans assistance médicale. Soit je n'insisterai pas, mais j'accesserai au moins ce petit présent. Prenez-la avec vous, en souvenir de cette nuit spéciale. Un souvenir, mais je dois précisément fin. D'accord. Ne serait-ce que pour passer à autre chose. Et maintenant, place à la soirée, et c'est plaisir. Ha, 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 ha. Quelque chose me revient à la vraie Sherlock, mon esprit est déjà délicieusement ailleurs. Donnez ces clés. Elle ouvre la salle de l'hôtel derrière la bibliothèque. Pardon? La salle de l'hôtel? De quoi s'agit-il, Verna? Allez-y, retrouvez votre Fabio. Vous se pourrez le faire parler. Allez, je vous rejoins dans une minute. Elle ouvre bien tout ce qu'il faut savoir. Nancho a mis ça en place. Mettre la lumière au scandale identité révélé. Il y a une bonne idée. Il y a un relatif. Sous-titrage ST' 501 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 de vie. Fabio était censé incarner la beauté de la source de toute vie avec des fleurs de l'huile de cette parodie tout droit sortie de l'acquisition. Ce rituel n'est donc pas lié à celui de fertilité, comme se déroule le dernier. Au début, une femme est allongée, nue sur l'autel, couverte de fleurs, elle représente Gaël, la terre, tandis que je l'enviens d'huile, nous appelons de nos chants le principe. Lorsque nos chants atteignent leur apogée, Fabio entre et corpule avec elle, et quand il finit, je le poignarde avec une dac pour cette dernière partie, je vais semblant, bien sûr. Mais le rapport sexuel est bien réel. Je n'attendais pas à tant de pudies bandéries de votre part, seriez-vous vierges? Il n'y a rien d'heure en tout cela, mais ça resterait la rougeur de vos joues. Le rite de fertilité marque le début de festivité, le principe de vie est sublime, intime, essentiel, on ne veut pas l'arrêter. Et pourtant, quelqu'un a mis un terme. Quand il était de la femme nue, que pouvez-vous me dire à son sujet? Ah oui, Matissa, c'est une compatriote de Fabio, et une artiste, elle aussi, je ne l'ai pas vue aujourd'hui, à vrai dire. La porte était toute ouverte, quand vous avez découvert le cadavre? Non, elle était verrouillée. Oh, ça me rappelle quelque chose. Ce n'est qu'un déterminant, mais la première fois que je suis venu pour parler à Fabio, je suis réparti sans entrer, car je n'avais pas réussi à l'ouvrir la porte. Vous n'aviez pas la clé? Non, si je l'avais, je ne me lançais pas ce regard, si j'étais presque sable. Je pense plutôt qu'il y avait déjà une clé dans la serrure de l'autre côté. Cela détaille à peu près, peut-être bien des apportances majeures. Verne, bon travail, vous y êtes donc retourné plus tard. À ce moment-là, la clé n'était plus là, c'est ça. Après une heure, j'ai réussi à ouvrir la porte, et c'est là que j'ai découvert le charmant Fabio dans un triste posture. Bon. Fabio a été sacrifié sur l'hôtel au cours d'un rituel occulte. Nous avons beaucoup à faire, mais oui, c'est ça. Oh, ceci ressemble à un symbole tordu de Vénus, tracé la hâte. Il manquait de choses. Tu as beaucoup à faire, Sherlock. Une personne s'appuie quand je demandais la porte, l'essentiel réel et une traînée de sang. Une dizaine de gouttes de sang, la personne blessée est restée ici quelques temps. Une marque de main en s'enlanté sur le fauteuil. Il semble y avoir davantage de traces menant à l'hôtel. Alors, Sherry, as-tu un début de piste sur cette affaire? C'est fou. Peut-être que je pense pouvoir réussir à élucider. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vidéo. Non. Peut-être... Pourquoi il y a quelqu'un manquant, là? Pourquoi il y a quelqu'un manquant? Non. Ça va être compliqué, je sens. Non. Tu n'as même pas essayé, Sherry. Concentre. Tu n'as même pas essayé, Sherry. Concentre. Tu n'as même pas essayé, Sherry. Concentre. Tu vois. La bouteille est utilisée comme arme lors d'une interrogation. Ensuite, afin d'assurer que personne ne surprenne la scène, le motrier a débrouillé la peau, a verrouillé la peau. L'habitier d'un corps a été déplacé jusqu'à la salle de l'hôtel. Une fois le corps déplacé à l'hôtel, le motrier l'a regardé et, en plein cœur, des symboles ont ensuite été tracés avec son sang. La garde-robe a permis de simuler un regard de la robe de cléboussée de sang. Le toit est nettoyé et a rêvé une robe propre avant de quitter les lieux. Est-ce que tout va bien? Vous êtes par terre, immobile. Je pense avoir ce qui est arrivé. Je commence à me dénouer les fils de l'union. Fabio a été peignardé. Je vois rien ne vous échappe, Verne. Oui, il a été peignardé, mais on a d'abord assommé dans la pièce à côté avant de l'amener ici. J'ignore la raison. Qui est responsable, alors? Déjà, il y avait qu'une seule personne et le meurtrier porte désormais une robe. Il ou elle est dents facilement glissées dans le public. Nous avons perdu le temps, Verne, mais notre discrétion nous serait peut-être bénéfique. Je sais que vous pouvez dénouer cette merde. Le meurtrier était en possession d'une clé qui ouvre la porte de la salle de l'hôtel et la ferme à la clé. Fabio a été sacrifié sur l'hôtel au cours d'un rituel occulte. Le rituel a été mis en scène afin de servir de diversion pour le véritable mobile du loup. Lors de Fabio, il paraît clair que le meurtrier avait sa propre clé. Si je parviens à dresser une liste des individus passant la clé de la salle de l'hôtel, je pourrais ainsi réduire le nombre de suspects potentiels. Je vais plutôt vous montrer l'hôtel, mais je vais vérifier les autres. C'est fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent, mais je vais établir. Le meurtre avait accès à la salle de l'hôtel après le crime et il a utilisé son propre jeu de clé pour fermer la porte. Qui donc avait la clé? Je ne suis pas sûr, en tant qu'invité d'honneur, M. Bancho m'en avait fourni une et il devait pouvoir aider sur le reste. Il pourrait probablement vous aider sur le reste. Où puis-je trouver? C'est maintenant l'heure principale, la divertisse d'éviter. Il porte un masque aux étoiles dorées. Vous ne pouvez pas le rater. Mais je vous en prie, soyez discrets, n'allons pas gâcher la soirée. J'ai besoin d'une pause pour une instable pause. Les étoiles dans la face, attends. Masse au nez d'étoiles dorées. Kurt Manchios, je présume, mon nom est Sherlock Holmes. « Oh, vous êtes celui dont on m'a parlé, Werner. Quelle voix tueuse. Vous devez être un fréquent jeune homme. Puis-je vous appeler Sherlock? » « Comme vous voulez, M. Manchezos. M. Volker m'a demandé de vous aider. Le corps dans la salle de l'hôtel exige des réponses et vite, je souhaitais le motrier d'être encore présent. » « Comment parlez-moi fort? Il ne faut pas qu'on vous entende. » « Qu'en est-il de Fabio? » « Les gens commencent à vous fixer du regard, Sherlock, changeant de sujet. J'ai du mal à accepter ce qui est arrivé, une telle atrocité. » « Imaginez donc que ça signifie pour moi une superbe soirée, pleine d'avités prestigieuses et influents, et a été ruinée. J'ai trahi toutes mes promesses de délices exotiques. » « Je ne suis pas sûr de comprendre. Le mur n'était pas plus dangereux pour votre réputation. » « Oui, n'est-ce pas la raison de votre présence ici? Je pensais que vous étiez un magicien de discrétion. » « Fait disparaître tout ça avec l'un de vous autour. » « Qui avait accès à l'hôtel? » « Je dois trouver tous ceux qui avaient une clé. » « Je crois savoir que M. Vogel, Fabio et vous-même y avez accès, est-ce correct? » « Matista et Santos aussi. » « Santos, qui est-ce? » « Santos Pichette est mon majordome, enfin, d'après lui. » « Au plus, je trouvais Santos et Matissa. J'aimerais parler à eux. » « Avez-vous un endroit propice à une discussion privée avec eux? » « Bien sûr, bien sûr, c'est mon réfléchir. Matissa est en train de divertir les invités quelque part. » « Quant à Santos, ah oui, il doit être avec les domestiques ou le cuisinier. » « Qu'est-ce que brille? Qu'est-ce que se passe-t-il? » « Qu'est-ce que se passe-t-il? » « Oh, les meures dures, vous êtes en état d'arrestation. » « Oh, la police arrive en même temps. » « Ils ont vraiment tiré? » « Coup de matraque. » « Je ne sais même pas c'est qui, il frappe, tiens. » « Le majordome pogne un coup. » « Tiens, la cochonne dans le coin. » « Je ne sais même pas. » Sur le coup, on m'a t'attaché. Papa, vous avez commis un crime. Vous devez maintenant vous libérer avec une baisse main et vous offrir de plus plates excuses. Vous avez dit que M. Vogel et moi étions innocents. J'ai été clair dans ma déposition. Ma déposition remercie plutôt le panté qui œuvre pour le soi-disant bien du pays en relâchant des parasites tels que vous. Heureusement qu'en Vogel et Salette, c'est dès que je lui mettrai la main dessus. Un panté. Moi aussi, Mycroft, mon frère et sa manie de... Attendez, vous avez dit Mycroft comme Mycroft Holmes? Vous êtes le fils cadet de Violet Holmes? Personne n'a. C'est ma mère? Pas personnellement, non. Je m'occupais de tout ce qui touchait à l'administration sur cet enquête. Allez-vous peut-être encore un mémoire à certains de ces événements? Eh bien, je n'étais pas chargé d'investigation, mais j'ai pu retrouver les notes quelque part. Pourquoi? Nous pouvons peut-être négocier, je peux me montrer utile. Eh bien, je vous ai bien ferré, hein? Vous savez quoi? Stark, c'est les autres, pense qu'ils sont les plus malins à cause de vous. Je crois qu'il est clair. Tous les deux, ouvrez grand vos engourdes. Compris? Je suis tout, oui. Prenez cette affaire. C'est à moi, l'agent Harvey Oswald, que vous ferez vos rapports. Je vous laisse tous ceux que j'ai sur cette table trouver le meurtrier. Soyez un vrai policier. Interrogez les suspects. Surtirez-leur ce qu'ils savent et donnez-moi quelque chose de concret. Et si M. Wogan n'est pas un suspect, c'est un innocent, vous pouvez amener votre DJ. Si vous bâclez le boulot ou que vous bazardez l'épreuve, croyez-moi, votre frère ne pourra pas vous sauver de ma matrète. Pendant ce temps, j'irai fouiller dans les réserves des archives pour vous. Si vous vous interpellez, vous n'allez qu'à dire que vous êtes détective consultant. Alors, comment s'en dire à présent, partenaire? Bon. Je suis heureux qu'on réussit à mettre la main sur cette révélation. Avant la descente. Bon. À la suite du signalement des données par un témoin ayant assisté au rituel satanique et qui aurait en outre découvert un corps de la descente sur le manoir Machio, a été autorisé. Celle-ci a entraîné l'arrestation de plusieurs suspects et la disparition du groupe d'individus portant masques et robes surpris au milieu des actes grossières indécents et contre nature. Ce corps de la victime a été retrouvé étendu sur l'hôtel avec une blessure de couteau au niveau de la poitrine. Les agents de la police ont identifié le mort. Fabio, un artiste de charme local, âgé de 20 ans. Suspect. Appréhendé. Monsieur Vongel. Monsieur Vongel avait sur sa personne une lettre de caractère injurieux écrite par la victime. Il prétend avoir trouvé le corps. Monsieur Vongel est réputé pour sa personnalité excentrique. Charles O'Connor possédait l'arme du crime, une dague imprégnée du sang de la victime ainsi que d'autres objets d'intérêt. Monsieur Vongel a été convié à la soirée par de principaux suspects. Vongel a priori dans le but d'entraver l'enquête officielle. Machio, le propriétaire du manoir et organisateur de la soirée satanique, a payé la victime pour participer au rituel. Avec accès à la scène du crime, Mathista, la partenaire de la Fabio et autres participants du rituel, a essayé de s'échapper et a résisté lors de l'arrestation possédant un livre contenant une description du rituel exécutée dans la salle de l'hôtel. Plusieurs invités ont été placés en détention provisoire pour l'interrogatoire approfondi. L'heure est venue de continuer l'enquête. Le tenteur de ce ticket est autorisé à examiner toutes les preuves relatives à l'affaire. Je souligne, Santos Pichetti atteste de mon témoignage, signalant un meurtre suspect au manoir Machio dans le Grand Surrey. Alors que la manoir de la maisonnée s'affairait au préparatif de la fête, j'ai entendu des bruits serrés provenant de la salle de l'hôtel qui était fermée immédiatement. J'ai pensé à un sacrifice de quelques êtres vivants encastrés par Kurt Machio. En personne ne venait d'avoir lieu. Je voyais déjà le sang sur les murs, des symboles étranges, un poignard dans le cœur. Dès l'instant où j'ai trouvé l'usage de mes facultés, je me suis précipité au poste de police afin d'y rapporter mes observations. La police a réagi à la dépoussion en envoyant une patrouille, tandis que je témoigais à quitter le poste pour entrer chez lui. Benchetti, un suspect qui doit être arrêté et interrogé, Il possède une clé, détaille qu'il a homilé à ses déboussions. Il possède une clé, dépoussion du témoin, Il y a des quichets d'épreuves. On ne peut pas retourner à la prison. On va de chialer. Regarde qui est là. Non. Cette zone est restriccée. Regarde les zones et interdites. Ok. Bonjour, M. Manchio. Je suis le partenaire de l'agent Oswald dans cette enquête. Je vous en prie, faites preuve de tout ça. Certains de vos collègues sont des véritables bruits, même si j'apprécie de rencontrer les jeunes recrues du service. Je vous m'aide à retrouver les meurtriers de Fabio, ces bruits ne seront bientôt qu'un lointain souvenir. Vous êtes-vous, l'ami de Verne? C'est vous, le policier, qui a déception. Seul un agent dissimulé peut proger une tanière de déviants. Je suis détective-consultant. Bien qu'il y avait des facultés, je pourrais remplacer le poste de police entier à moi tout seul. Une langue assez riche, j'aime ça. J'ose espérer qu'elle nous libérera de cette horrible aventure, vous verrez que ma créature s'accompagne d'une grande. Rien n'a changé, je cherche toujours le motrier, c'est le seul moyen de vous en sortir. Cela serait vite réglé, n'est-ce pas? Nous sommes très occupés, je dois d'abord vous examiner. Porte de maquillage, irritations dues à la teinture, c'est trop vite, laver les mains. Aussi très cher, pointillé sur la propriété. Il dissimule son âge. Le mancheau est extrêmement riche, excentrique et fireux-ville. Il est l'organisateur des soirées réservées les lettres cordonaises et le propriétaire du manoir Mancheau. Il passe ses journées à contourner d'autres nautistes dans son genre. Toutefois, sa sociabilité a fait de lui un homme ennubilé de sa propre. Il se teint les cheveux pour révéler son apparence. Il utilise tant de produits chimiques pour faire sa toilette que sa peau. en voie sérieusement abîmée. Est-ce que vous êtes sûrs de ces ans d'hygiène que vous utilisez ces produits si mauvais sur votre peau? Je rirais, et si mes joues ne me faisaient pas aussi mal, non, vous vous trompez. Je n'essaie pas de prendre soin de mon corps. Un jeune homme comme vous, dont le corps n'a pas encore affronté la décryptitude. Ces produits vous font presque étalement fort de visage. Ah, le pire de la beauté. Tout ira bien, je le sais. Vous êtes un homme méthodique qui prend soin de son corps, et pourtant vous avez oublié de laver le savant sous vos ondes. Serez-vous donc si impatient ou même impulsif? Non, je n'implorais pas de tel terme. C'est un détail insignifiant, c'est tout. Et si j'ai raté, c'est que je n'étais pas important, ou plutôt moins important que la chose de la personne qui récupère mon attention à ce moment-là. J'aimerais savoir plus sur la soirée. Vous venez de brèvement parler de vos soirées, mais j'aimerais en discuter directement avec vous. Je suis tout à vous, chère d'un. Vous avez pieds et poings liés à votre entière disposition. J'aimerais connaître le type de personnes que vous invitez normalement, des esprits libres qui sont capables de s'échapper à la réalité, de tant de soirées, qui sont prêts à goûter aux fruits étardis sans l'ombre. Rien de tel pour agrémenter notre vie, le monde de telle soirée, pour peu qu'on ait l'âge requis et œuvré des longues années pour le bien de sa patrie. Les travailleurs modèles, à ce que je vois. Pourquoi avez-vous fait inviter M. Vogel? C'est un bel homme et il est capable de surprendre son publier. Il a un talent certain pour dire que cette personne ne peut admettre ou entendre. Vous avez raison, sur ce point, je le concède. Il ajoute une grande folie à l'excentricité de la soirée, ce qui me convient parfaitement tant que ça va dans le bon sens. Comment est Fabio? Quelle était son tapérament, ses habitudes? Dites-moi tout ce que vous savez sur lui. Il était un astre l'étoile le plus brillant de mes soirées, jeune, magnétique, énergétique, et il ne me lançait pas sur sa beauté. Non, j'ai resté l'asseur en larmes. Un tel champion doit coûter cher, j'imagine. Ce numéro était parfait, il méritait tout ce que je lui payais. Pensez-vous que l'argent soit à l'origine de son meurtre? C'est possible. Qu'en est-il des autres invités, avait-il, pour habiter de recourir à lui? Je n'impose aucune limite à mes invités, je suis sûr que Fabio a été dénuméré pour ce service par certains d'entre eux. Je n'ai aucune idée de ça. Je n'ai aucune idée de ça. Ce n'est pas quelque chose que je ne sais pas. Vous avez acheté une paire de boutons de manchettes luxueuses pour Fabio, ça faisait-il payer ainsi, ou étaient-elles pour l'iche pour une performance particulière? Il s'agissait purement d'une transaction, Fabio accompagné de temps à heure, c'est un simple cadeau de gratitude. Cette paire doit coûter une fortune, vous fassiez donc preuve d'une extrême de tube, non dites-moi-en plus. Vous avez touché un point sensible, Sherlock, oui, il était mon protégé et la lumière qui me guidait. Avec son expérience et sa beauté, nous aurions gravi des sommets. J'avais foi en lui, et je lui aurais offert le succès. J'étais son sugar daddy. Je l'ai fait. C'est pas quelque chose que je sais beaucoup. J'ai aucune idée de ça. 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 Vous vouliez demander à quelqu'un d'autre. C'est pas quelque chose que je sais beaucoup. J'ai aucune idée de la personne qui a informé la police et a ainsi causé la descente de Manchiesso. Bien sûr, il s'agit de vous et une manière détournée de m'avoir en votre merci, n'est pas? J'ai même essayé, mais c'est incorrect, le responsable est une ou l'autre que votre major d'homme, M. Penchetti. Comment, Santos? Mais comment diable aurait-il pu savoir, à moins qu'il ne soit lui-même le meurtrier, ce porc ingrat et ose traîner ma réputation dans la boue? Ce choix de vocabulaire m'étonne de votre part. Et comment devrais-je l'appeler, vu qu'il n'est rien que depuis qu'un mouchard? Faites-le parler, Sherlock, je suis persuadé qu'il ne l'en sait plus sur le meurtre que ce qu'il a dit à la police. Ah, c'est juste ça, donc. Qui, toi? Je m'appelle Sherlock Holmes, je suis l'agent Oswald, seriez-vous Matista, l'ami de Fabio? D'accord, et celui de Matista, oui, mais ce n'est qu'une coquille vide destinée à mourir un jour, comme Fabio. Mes cordéliens, je vous prie d'accepter mes cordéances pour votre amie. Merci. Je suis ici uniquement pour poser des questions et je trouve le meurtrier de Fabio. Cela ne nous ramènera pas à Fabio. Servez. Récemment infligé, j'ai l'orgue de sang. Cette atout elle-même. Nerveuse. Réflige... Ah, groupe de la personnalité limitée. vieille et à peine visible face de doigt et qu'il a le tatou aussi marqué au fair show attesté à l'artiste de la chambre partenaire de Fabio a connu une vie difficile devenue esclave et marquée en tant que telle alors qu'elle était encore une enfant et fit la rencontre de Fabio au cours de ces années de servitude ce qui explique pourquoi celui-ci porte le même signe astigmat les vieilles cicatrices sont le produit de l'asservissement qu'elle a subi à l'adolescence aujourd'hui encore ses terribles souvenirs et porte un intérêt véritable au marticisme comme un témoignage les tatouages aux symboles occultes qui persème son corps s'efforce de surmonter son passé et sa vie d'artiste de charme semble lui offrir une chance de gagner de l'argent elle-même elle vous fuit il y a eu un accident une nuit un mètre a chuté dans les escaliers je l'ai fait tomber et il est mort nous sommes enfuis ce jour-là nous avons embarqué sur un bateau et voyageu jusqu'ici en coordonnant Fabio et moi avons entamé une nouvelle vie ici c'était dur au début mais le temps a fini par rendir des angles jusqu'à aujourd'hui d'où viennent ces contusions qui a l'origine de la mort sur le coup certains invités se lâchent complètement et il y en a même qui mordent parfois intéressant mordent moi mordent moi Verne est-ce que ça va ? eh oui tout va bien à vrai dire c'est comme une vieille réunion de famille mon frère a lui-même vécu quelque temps dans cet endroit mon frère a passé un peu de temps dans cet endroit vous ne devrez pas être ici j'arrête la police tout ce que je savais et il refuse de vous laisser partir il demande des preuves pour vous libérer et vous entendez quoi ? une fois que le puissant Sherlock Holmes aurait fait peur de sa manière de penser le monde dérirait bien sûr que non quoi qu'il en soit j'ai conclu un marché avec un agent et j'ai échangé pour enquêter j'ai résolu l'enquête pour lui et j'obtiens des éléments sur la mort de ma mère pour moi vous travaillez si on a le pouvoir et la volonté d'agir alors il le faut j'ai des questions supposant que vous ne trouvez pas la preuve qu'on souhaiterait vous mentir au garde pour vous assurer comme la liberté je suis innocent ça ne serait-il pas juste ? je suppose que dans ma quête de justice la vérité elle-même manque et elle manque ancrée je dois alors couvrir un autre maître pour obtenir un résultat à chercher oui, oh Sherlock et là si la police n'accepte pas les preuves conquêtes je suppose que je n'ai ni vérité ni mensage me suffira parce que je n'ai pas résolu ceci sans me compromettre ne perdez pas espoir je ne suis pas capable de savoir rien de ce que je ne peux pas vous dire rien de ce que je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous dire rien de ce que je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous suivre ici j'ai appris qu'il a signé les policiers de la police c'était Santos Pichetti je le connais ? je suis chancé le majeur d'endroit c'est lui qui s'occupe de nettoyer après vous et bien alors il fait son travail de perfection cet homme n'est visible et je ne sais pas vous dire quoi que ce soit à son sujet bon enfin c'est une bande d'abaissiers ben oui comme toi non Ne les regarde pas, ils sont servis si nécessaire. Je n'ai rien à dire à ce sujet. 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 Vous me demandez une question que je sais comment répondre. Je ne pense pas que je peux vous dire quelque chose à ce sujet. Le mouchard, vous l'avez bien regardé, je pourrais le faire tomber à rien quand il se sent dessus. Il a quoi de spécial ? En tant que majordome, il a les clés de toutes les pièces de la maison et qu'en plus celles où se déroule le crime. Il a sûrement tourné son témoignage face à un discupé. Vous ne pensez pas nous devant l'interroger ? D'accord, je vais envoyer nos hommes à la recherche. Passentez ici. Ils l'ont amené ici, monsieur Holmes. Voilà la clé pour la salle interrogatoire numéro 7. Monsieur Pinchet n'a pas posé aucune résistance. Merci. Merci, merci. Je vois toi. Monsieur Pinchet, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Charles Lecombe et j'assiste l'agent Hallworth. J'ai déjà raconté tout ce que je savais. Je suis un témoin, monsieur, vous ne trouvez pas mon rapport. Je l'ai lu en effet. Vous avez oublié de mentionner que vous détenez les clés de la pièce où le corps a été trouvé. Je dois seulement déterminer si le crime est intentionnel. Mais mon travail m'attend. Je doute que je demeure si je pose votre absence, monsieur Pinchet. Cela me prendra quelques instants. Je l'ai commandé plusieurs fois. Je vais marcher dans du sang. Un, plus d'une fois. Un, plus d'une fois. L'argent qu'il possède, monsieur Pinchet illimite ses dépenses à outrance. Une couche de maquillage va marcher et dissimuler l'imperfession de son corps, souhaitant projeter l'image d'un homme moderne. Il a aussi teint son costume à plusieurs reprises pour économiser davantage encore. Le majordome a visiblement réappiécé lui-même une multitude de trous par ce mensonge. Votre nature est l'avoir été responsable du manque d'attention porté à votre apparence? Le maquillage va marcher, l'événement est éliminé, élimité, éteint. Quelle est votre explication, monsieur? Les moyens dont je dispose pour exercer ma pression sont, à la limite, je suis navré que vous l'ayez remarqué, monsieur. Heureusement que la soirée s'occupait en tant que Pinchot, son attention a été écaparée ailleurs. Il n'a pas pu remarquer, dans une demeure convenable, vous aurez été congédé pour tout. Oui, l'attention de monsieur Pinchot était sans doute dirigée vers autre chose que mon apparence. Un détail s'appelant attirait-le sous vos habits et chaussures, les gouttes de sang. Oh, je ne sais pas comment c'est arrivé là. Qu'est-ce que c'est la victime? Personnellement, c'était un habitué de la maison et nettoyer les lieux après ses performances était pénible. Monsieur Manchios lui préservait bien souvent une reprise pas de ses soirées, ses dernières étaient toujours, comment dire, fabiocentric. Et Matista, elle est aussi populaire de son partenaire? Je n'allais pas lui répéter, mais je ne pense pas. Monsieur Manchios l'avait engagée n'importe ce que Fabio refusait de travailler sans elle. Monsieur Manchios l'a considéré plutôt comme un employé et sa tâche était de divertir tous les invités contrairement à Fabio et avait le lieu du choix. Monsieur Manchios l'a découvert la salle, il y a un bref message joint au testament. On peut lire, Santos Molus, bien d'espoir que tu sais, tu m'as supplié de t'inclure dans mon testament, alors je suis coincidant la dernière révision du document. Le texte du testament lui-même en dessous du message. Santos Penchetti, le majordome du manoir Penel Manchios recevra un pot de cire à moustache ainsi qu'une lampe de sel, l'aigle par lequel il se rappellera toujours. Voyeur attentif. Penel Manchios. Monsieur Manchios dit que vous l'avez supplié de vous inclure dans son territoire, n'est-ce pas un peu excessif, mais pour un majordome? Il n'est pas seulement mon employeur, mais aussi mon ange. Je suis son parent le plus proche, le seul en réalité. Monsieur Manchios refuse de me payer étant un membre de sa famille, mais il me demande de le remercier sur son soi-disant amour en attoyant après ses invités pervers et décadents. Il me tient sous sa coupe, je peux à peine espérer plus qu'un nouveau balai actuellement, c'est pour ça que j'ai demandé d'avoir ma part de l'héritage. Est-ce que ça était si mauvaise que ça? Vous avez un logis, un marre salaire et un statut de majordome après tout. Pour Dieu, je suis obligé de teindre et de reprimer la prise de mes habits tant ils sont abîmés et mes pieds me font mal à force de marcher dans ces chaussures trouées. Je suis hacheusement gêné des cannabités. Pourquoi votre ange vous traite-t-il ainsi? Ma mère, la soeur de mon oncle, m'a eue en dehors du mariage, elle est morte en couche et on m'a donné le nom d'une des domestiques. Mais vous avez droit à une partie de l'argent qui revient à votre famille et n'est pas de cet avis. Je ne suis pas responsable de la mort de ma mère, je travaille dur et il ne me paie rien, je me nourris des restes. Et pendant ce temps, il gaspillait son patrimoine en soirée débauché, il payait Fabio une fortune et il lui offrait des cadeaux tentueux au nom de leurs relations perverses. C'est quoi? Je sais que tu peux débrouiller cette débatte. C'est pas quelque chose que je sais beaucoup. Tu es mieux demander à quelqu'un d'autre. J'ai procuré votre testament et voilà une méthode bien cruelle pour ridiculiser Santo. Je doute que la cible de moustache lui soit d'une quelconque utilité, mais qu'il n'en porte pas. Où l'avez-vous eu? Ce verre de terre est ici. Dites-lui, je n'ai pas à lui fournir quoi que ce soit. Il est un homme adulte qui ne devrait pas se pendre au basque de son nom. Il ose prétendre qu'il ait mon solérité. Et qui est-il pour vous? Il est un cramponné à mon convéhissance. Il n'est qu'une source de problèmes depuis la mort de sa mère. J'ai du mal à saisir pourquoi vous avez fait de lui et votre majordome. Il devait connaître la place qui est la sienne, alors je lui ai appris. Je ne sais pas. Je ne peux pas couper mon tête autour de cette tragédie à ma partie. Je ne peux pas couper mon tête autour de cette tragédie à ma partie. Je sais qu'il peut se défendre les données. Cette zone est restriquée. Qui toi ? La personne. Enthroes Pinchetti a peut-être marché d'un accident dans du sang à la fois de découvrir la scène d'écrime. Le corps de Matista présente des amatomes résultant de ces interactions brutales avec les invités lors de la soirée. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les invités ont blessé Matista dans ce passage. Kurt Manchio s'est soigneusement préparé. Kurt Manchio a rincé son sang qui figuerait sous son corps après la meurtre. Manchio a forcé de travailler pour Kurt Manchio dans l'attente, désespérée de recevoir son héritage avant. Le corps de Matista présente des amatomes résultant des interactions brutales avec les invités de nous réassurer. Le demandeur de ce qui a autorisé examiner toute les preuves relatives à l'affaire. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501